Générique 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 Cédric Cornet aime-t-il les très jeunes filles ? Sera-t-il le prochain maire du gosier ? Et bien pour y répondre, aujourd'hui nous recevons Cédric Cornet. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour, vous regardez ETV, vous nous écoutez sur EFM RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite André-Jean Vidal est présent. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Merci de votre présence chaque semaine. Également sur ce plateau, nous recevons aujourd'hui, comme je le disais il y a un instant, Cédric Cornet. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les testateurs de TV. André-Jean Vidal, M. Fruxon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, rappelez-nous d'abord votre parcours à la fois politique et professionnel. Alors, j'ai un parcours assez diversifié, assez riche. Avant de... Bon, j'ai fait... J'ai eu quand même une scolarité bien établie en management. Puis après, je suis devenu directeur de grands groupes en métropole. Et juste avant, j'avais une émission sur Canal 10 qui s'appelait Positive Guada. Et j'avais remarqué que la groupe avait besoin d'un changement et d'une évolution politique. Donc, je suis parti en métropole pour pouvoir récolter, travailler, récolter des fonds pour pouvoir devenir président de région. Et quand, au bout de cinq ans, j'ai eu cet argent, je suis rentré en Guadeloupe et il y a eu la grève du LKP. Et suite à ça, j'ai posé ma candidature à la région Guadeloupe. Et nous avons créé l'exploit historique d'avoir deux sièges sans parti politique, sans être connu. Puisque je me rappelle que M. André-Jean Vidal m'appelait Éric Cordé. Et il disait comment un jeune homme qui joue aux jeux vidéo, qui est champion du monde de jeux vidéo, pourrait être à la région. Et je suis arrivé à tordre le cou à cette histoire et nous avons été élus. Puis, suite à cette élection, suite à la défection d'Éric Jalton et au départ en termes de ministre de l'Outre-mer, de Marius Panchat, je me suis trouvé le leader de l'opposition à la région Guadeloupe face à Vectorin Lurel. Puis, candidat une deuxième fois encore pour être président de région face à Bourrel l'incertain, puisque comme les autres avaient déserté, j'étais le seul qui présentait une autre voix pour la Guadeloupe. Et puis, Vectorin Lurel, quand il a vu que j'étais tenace et que je n'allais pas lâcher l'affaire, il m'a dit « Cédric Cornet, je vois que tu es déterminé, tu es là tout le temps en plénière, en commission permanente, tu as toujours des propositions pour la Guadeloupe, je te propose le poste de vice-président de la région Guadeloupe. Et comme vous connaissez l'histoire, le vendredi, je suis élu, le lundi, je suis à la police. André Jean Vidal, une question de France Antille. Cédric Cornet, pourquoi la région et pourquoi pas avoir commencé comme tout un chacun par un conseil municipal, celui du Gosier, puisque vous êtes originaire du Gosier ? Alors, ça a été très simple, c'est-à-dire que c'est le timing. Moi, je suis rentré en 2007 et j'ai vu, en gros, j'ai voulu aider un candidat, mais j'ai vu tout de suite qu'il n'était pas bon. C'était qui ? C'était Jean-Claude Christophe. Il avait toute l'équipe et on avait vu qu'il ne travaillait pas pour le Gosier, il travaillait pour sa propre carrière politique. Donc tout de suite, toute l'équipe, on est parti et on l'a laissé dans cette situation. où on voyait bien qu'il n'avait pas de vision pour le Gosier. Et donc, je me suis dit, Cédric, ce que les gens, ils attendent, c'est d'avoir une vision et de ne pas refaire la même erreur que Jean-Claude Christophe. Être dans cet objectif de proposer un programme qui rassemble la majorité de la population. Et les élections régionales arrivent et je me suis dit, c'est la meilleure chose, surtout quand il y a eu le LKP. Je me suis dit, on a notre voix à faire entendre, on a nos propositions à faire entendre. Et c'est ce que j'avais dit à la Casa Aïdou Mouta, la seule façon de changer les choses, c'est de rentrer à l'intérieur. En étant à l'extérieur, on ne peut, entre guillemets, que crier et dire, ça ne va pas, ça ne va pas. En étant à l'intérieur, oui, on prend des coups. Mais on peut changer les choses de l'intérieur. Et moi, ce que j'aurais aimé, et c'est mon rêve, c'est le rêve que je formule, c'est de pouvoir lutter contre la corruption, de lutter contre cette mafia qui est installée, où c'est les copains d'abord, et de pouvoir se dire que cette jeunesse qui arrive, elle puisse s'insérer. Et malheureusement, nous remarquons que les jeunes, ils ne veulent pas, parce qu'ils voient les coups que je... En même temps, ils me soutiennent, ils me disent, on voit que Corneille prend des coups. Mais ils ne veulent pas prendre ces coups-là. Ou sinon, s'ils rentrent en politique, ils se mettent derrière quelqu'un. Mais ils ne pourront jamais prôner leurs idées, ils ne pourront jamais prôner leurs propositions, puisqu'ils sont sous la tutelle ou la curatelle de quelqu'un qui leur dira, tais-toi, fais-ci, fais-ça. Et pourquoi ils ont peur de prendre des coups ? Parce que les coups sont durs. – Oui, mais enfin, bon, qui ne risque rien n'a rien, Cédric. – Monsieur André-Jean Vidal, je prends un exemple tout simple. On ne se connaissait pas à l'époque, vous m'avez traité de hamster. – Tout à fait. – Moi, j'ai une éducation, mes parents m'ont appris que des fois, quand les gens parlent comme ça, de vous en mal, c'est qu'ils vous aiment en secret. – Quelle révélation ! – C'est ça, donc, à ce moment-là, je me dis, tout simplement, ça doit me renforcer. À chaque fois, et je prends toujours la mythologie d'Hanté, hanter sa maman, c'était la terre, et c'était un lutteur. À chaque fois qu'il tombe, il relève plus fort. Et moi, grâce à l'amour de la population de la Guadeloupe, et encore maintenant, je le vois encore plus fortement, je reviens plus fort. Et ça fait peur aux personnes qui veulent me détruire. – Vous pensez que vous avez été élu par des jeunes qui pouvaient voter, ou bien par des vieilles dames ? – J'ai été élu par un mixte. – On a dit Cédric, avec son visage angélique et tout, il a été élu par les vieilles dames qui l'ont trouvé sympathique. – Alors, je vous l'ai dit, dans toutes les communes de Guadeloupe, j'ai été élu par un mixte d'âge de 18 ans à 90 ans. – D'accord. – Je n'ai aucun problème avec ça, et ça prouve bien que les propositions, le programme que j'ai présenté, touchaient toute la population. – D'accord. – Donc, non, il n'y a pas une catégorie de personnes qui votent Cédric Cornet, et je dirais même plus. – Ce n'est pas un vote de sympathie, c'est un vote de raison. – C'est un vote d'adhésion. – Ou d'adhésion, ou d'adhésion. – Et je vous l'ai dit, les gens, quand ils parlent de Cédric Cornet, ils en parlent comme si eux-mêmes, ils étaient Cédric Cornet. C'est-à-dire qu'on peut détruire l'homme, mais on ne peut pas détruire les idées, les propositions qu'il fait. Et c'est pour ça que les gens adhèrent à mon combat. C'est parce que les gens se disent, ce gars-là, il veut faire ça. Au moins, c'est clair. Les autres, c'est ambigu. C'est Cornet, on sait où il va. Et c'est pour ça que les gens, ils adhèrent, et qu'ensemble, on va gagner tôt ou tard. – J'ai une question. Vous avez, aux avant-dernières élections régionales, fait quand même un score important, bien au-delà de celui de Mme Carabin. Il me semble que vous aviez fait à peu près 7000 voix. – 10 000. – 10 000, il semblait, j'avais noté 7 000. – Si c'est régional, hein ? – Régional, oui. – Ou c'est législatif, comme vous parlez ? – Régional, régional. – Les premières élections face à Victorin Lurel, on a fait 10 000 voix, 7 %, 7 % et 2 élus. – C'est à peu près 3 fois le score de Mme Carabin. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'est dû à une popularité grâce à votre affichage sur une chaîne de télévision locale ? – Non. – Ou est-ce que c'est la montée également, durant cette période, d'un nouvel outil émergent comme Facebook ? Comment vous expliquez ce score ? – Je leur ai dit, et on peut reprendre le France Antille d'André Jean Vidal, il dit bien, Cornet, il est inconnu. Il vient de nulle part. Je me souviens de cet article, Cornet, il vient de nulle part. Donc non, les Guadeloupéens ont lu un programme, et ils ont vu que je défendais ce programme bec et ongle, et que mon programme, il était censé et qu'il était chiffré. Or, beaucoup de gens ont des sortes de rêves… – Mais c'est un travail de terrain, c'est une surexposition médiatique. – En 2010, je ne faisais pas encore du terrain comme maintenant, je n'étais pas connu comme maintenant, les médias ne m'invitaient pas comme maintenant, et les gens, c'est le programme, c'est le programme et celui qui le portait. – Vous avez parlé de rêves, dites-moi, les gens avaient des rêves, etc. – Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai des rêves, mais des rêves construits. – Et les gens aussi ont des rêves. – Je n'ai pas compris. – Vous avez dit, les gens ont des rêves, et puis après vous êtes… – En gros, ce que je veux faire comprendre, c'est que des fois, au lieu de faire un programme, ils font une liste de souhaits, mais ils n'expliquent pas comment on va arriver à ce souhait. – C'est très facile. – Alors que moi, j'explique 1 plus 1 égale 2, je prends le temps d'expliquer à ma population, voilà comment on va arriver à ce résultat. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. De tous les candidats au Gozé, je suis le seul qui maîtrise les fonds européens. Vous entendez, vous recevez plein d'invités, tous vous disent, il n'y a pas d'argent dans les caisses, les communes sont désabusées, l'État ne joue plus son rôle, l'État nous prend tout, nous, on n'a plus rien. – C'est parce qu'ils ne savent pas monter les dossiers. – Exactement. Eh bien, moi, je sais le faire. Et on m'appelle pour monter ces dossiers. J'ai permis à plein d'entreprises, à l'organisme, d'avoir ces fonds européens. – Quel fonds européen vous êtes arrivé à obtenir jusqu'à présent ? – Je donne un exemple. – Oui. – À Destreland, il y avait un magasin de jeux vidéo. – Oui. – Et ils voulaient créer une deuxième structure à Pointe-à-Pitre. Je les ai fait avoir 120 000 euros de fonds européens pour pouvoir créer leur deuxième surcursale. Après, ils sont en Montnick et en Guyane. Et quand ils m'appellent, ils me disent, « Monsieur Cornet, je vous remercie pour ça. » Bon, il y en a… Je peux dire aussi que j'ai aidé et que ça n'a pas marché. Je donne un exemple. J'ai aidé Rice Quick à avoir les fonds européens. Et ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir les fonds, il faut savoir gérer ces fonds. Il faut avoir, comme je dis, que ce soit dans le monde entrepreneurial ou dans le monde politique, il faut avoir une vision. Et malheureusement, même quand les gens ont des fonds, ils ne réalisent pas forcément le projet. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, certainement, les personnes rebondissent. Je sais que je leur souhaite. Mais on peut avoir des aides qui marchent et des aides qui ne marchent pas. Vous voulez dire par là que des gens touchent les fonds européens et ne réalisent pas le projet ? Ah si, peut-être que ça réalise, mais après que le projet, peut-être quand ils ont fait l'étude de marché, eh bien, ça n'était pas rentable. Mais ce n'est pas étudié dans le dossier, ça ? On n'a pas joué à une étude de marché qui est analysée ? Il y a eu un changement entre 2007-2013 et 2013-2020. On appelle à présent l'horizon 2020. Bruxelles a tout changé. Bruxelles a dit, à présent, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer des canalisations. C'est ce qu'on appelle des OST, Objectifs, Spécifiques, Thématiques. Si vous ne rentrez pas dedans, eh bien, nous ne vous donnerons pas l'argent. Même un centimètre en dehors, vous ne toucherez pas cet argent. Et je prends l'exemple, vous allez voir Camoul, Saint-François, Petit Canal, pour lui, vous avez plein de tractopelles. Bruxelles a dit, on en a donné trop. C'est fini. Et tractopelles, on n'aidera plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Bruxelles a recalibré. Et peut-être que même pour 2020-2030, horizon 2030, peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir encore d'autres spécificités. Par exemple, avant, on ne pouvait pas aider pour les bateaux. Tout ce qui était moteur, bateau, pour la pêche. Parce qu'en Europe, il y avait trop. Eh bien là, Bruxelles a rectifié et a dit, bon, la Guadeloupe est en manque de bateaux et de moteurs, on va aider. Mais par exemple, si vous voulez acheter un véhicule roulant, Bruxelles dit non. Tout ce qui est camions, tout ce qui est voitures, Bruxelles refuse. – Quand vous étiez à la région, je n'ai pas le sentiment, vous avez fait des étincelles. Vous avez intervenu dans les débats. D'accord. Vous étiez même le seul opposant à notre grande surprise. Puisque les autres dormaient, je le dis, je prends mes responsabilités. Mais qu'est-ce que vous avez fait exactement qui nous permettrait de dire, qui vous permettrait de dire, quand j'étais à la région, moi, j'ai fait telle chose. – Alors, vous savez que j'étais leader de l'opposition, donc je n'avais pas de budget. Vous savez que ça s'est mal passé à Victorin Lurel, sur le plan jeunesse, où il me donne un plan jeunesse avec zéro euro dans les caisses. Zéro budget. – Vous lui avez demandé ? – Bien sûr, bien sûr. – Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? – En gros, il me dit que c'était un test, et après, on verra pour mettre… Je lui ai dit non que… – On a vu pendant six ans, c'est ça ? – Non, 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 ça n'a même pas fait six mois. – Ça n'a même pas fait six mois. – Ça n'a même pas fait six mois, parce que tout de suite… Parce que moi, j'ai dit tout de suite, tu me fais promettre aux jeunes du travail, de l'activité, de la formation, et il y a zéro euro dans la caisse. – Et qu'est-ce qu'il a dit quand… – Ah, bien, de toute manière, on a coupé. le poste de vice-président… – Pendant tout ce temps-là… – On n'est pas… – Et puis en plus, il part en métropole pour devenir ministre de l'Outre-mer. – C'est ça. – Donc je me retrouve avec Mme Bourrel-Lincertain. – Et avec Mme Bourrel-Lincertain ? – Mme Bourrel-Lincertain ? – C'est vrai que c'était plus apaisé, parce que Mme Bourrel-Lincertain n'a pas… n'a pas le même caractère, les mêmes velléités que Victorin Lurel. Mais ça n'empêchait pas que je continuais à proposer. Donc ça, c'est déjà pour répondre à une partie de votre question. Mais moi, grâce à… en étant dans la région, j'étais avec M. Attala dans le secteur de la formation et de l'éducation. – Oui. – Et nous recevions beaucoup de courriers de parents qui disaient qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour la rentrée scolaire, qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour le matériel scolaire, que l'éducation était de plus en plus chère et de donner des aides. Et M. Attala, avec la région, disait que c'est compliqué, que nous, déjà, on aide pour le doctorat à l'université, qu'on aide pour l'aide, comment dire, des étudiants, mais que pour primaire, maternelle, collège, lycée, c'est compliqué. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Cédric, il y a quelque chose à faire. Si la région et le département et l'État et l'Europe ne peuvent pas aider ça, peut-être qu'en créant une structure, j'y arriverai. Et c'est ça que je fais depuis 2013. Et encore l'année dernière, c'est 125 000 euros de ma TS Cooler distribuée sur toute la Guadeloupe. – Vous trouvez l'argent ? – Alors, moi, par rapport à ce que je vous disais que j'étais directeur de grands groupes en métropole, de supermarchés et de grands magasins, ce qui m'a appris des choses, c'est l'undercut. C'est une méthode économique où avec très peu d'argent, on arrive à faire de grands projets. Et c'est ce que je fais aussi en politique quand je mène ma campagne. J'ai très peu d'argent et j'arrive à avoir des résultats conséquents pour exister politiquement. Nous faisons un grand repas. 500, 600, 700 personnes dans ma propriété qui fait que je ne paye pas la salle. Nous demandons des dons au supermarché, au magasin pour pouvoir alimenter ce repas. Les personnes nous payent des tickets, on a cette somme et on négocie les stocks de l'année dernière avec tous les supermarchés, avec toutes les librairies qui sont contentes de se libérer de ce stock. Ce qui fait qu'on a peut-être payé, je ne sais pas, 10 000 euros et on se retrouve avec 100 000 euros de marchandises. En gros, on fonctionne aussi un peu comme le secours catholique ou comme les enfants. – Avec des dons. – Avec des dons. – Alors, vous avez été, pendant la mandature de Victorin Lurl, vous avez été nommé… – La dernière mandature, oui. – L'avant-dernière. – Vous avez été nommé onzième vice-président de la région Guadeloupe. – Oui. – Est-ce que c'est à partir de là que les ennuis judiciaires ont commencé ? – Moi, je pense que ça a commencé dès qu'il a dit « Je soutiens sur les corneaux pour être mis en dugosé ». Il est passé à la radio et à la télévision et c'est comme si on avait appuyé un bouton et on a dit « C'est fini ». Tout de suite. Et des personnes bien placées étaient au courant avant même que moi, je sois au courant. – Au courant de quoi ? – Eh bien, qu'entre guillemets, on allait me faire tomber. – André-Jean Vidal. – Mais il dit qu'il vous soutient pour la mairie du Gauzier ? – Ah, il ne dit rien. – Il ne dit rien ? – Depuis que je l'ai aidé à devenir sénateur, il ne dit plus rien. – Non, mais avant. – Ah, avant, il disait oui. – Oui, mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? – Et même pendant… – Pendant ma garde… – Oui, oui. – La première personne qui m'a appelée à la sortie de ma garde à vue, c'est Victorin Lurel. Quand les… Avant les sénatoriales, il m'appelait quasiment toutes les semaines. – Oui, mais c'est bizarre quand même tout d'un coup qu'il vous profuse et qu'il a envie de vous voir maire du Gauzier ou du moins et tenter votre chance pour être maire du Gauzier et qu'il vous soutienne comme ça. Alors qu'avant ça, il n'arrêtait pas de se moquer de vous et de vous mettre de côté. – Monsieur Dégian Vidal, un jour, je le croiserai et on l'aurait. – Et vous lui poserez la question. – Ah ben, je pense que lui-même, il voudra me parler. Parce que s'il veut être président de région dans quelques temps, Gauzier, c'est la troisième plus grosse commune de Guadeloupe, il va vouloir me parler à ce moment-là. – Vous pensez qu'il veut revenir et qu'il veut être de nouveau président de région ? – Mais il le dit tous les jours. – Oui, mais non, mais bon, ça, vous savez, on peut très bien dire qu'on veut être Charlemagne ou Henri IV. – S'il y a quelqu'un qui connaît bien Victorin Lurel sur ce plateau, d'accord, je sais qui il est et je sais comment il fonctionne. – Et vous pensez qu'il peut avoir sa chance ? – Ah, je n'ai jamais dit ça. – Non, non, mais attendez. – Moi, je l'ai dit. – Parce que quand quelqu'un vous dit ça, vous vous dites, oui, tiens, c'est vrai, effectivement, il a des chances, il y a un nom, il parle dans le désert. – Il est sénateur, il est millionnaire. – Il est loin. – Oui, mais il est sénateur, il est millionnaire. Il sait qu'il peut faire campagne, vous savez que les régionales, c'est énormément d'argent. – Ah ben oui. – D'accord ? – Qu'est-ce qui l'empêche de se présenter ? – Rien, rien. – D'accord. – Mais d'être élu, ça peut être difficile. – Ça, c'est son problème à lui. – C'est une autre problème. – Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de contact avec lui. Moi, j'ai quand même trouvé ça embêtant que quand il avait besoin de moi pour les sénatoriales, surtout que j'ai reçu des pressions, je ne vais pas en parler plus puisque on m'a déjà… Mais le fait que je l'ai aidé, ça s'est retourné contre moi. Mais je… – Vous l'avez aidé, vous n'êtes pas rancunier, vous êtes vraiment… – Je vous l'ai dit, monsieur Fréjean Vidal, dans l'éducation que les parents m'ont donnée, ça sert à quoi que j'ai de la rancune contre Victorin Lurel ? – Je ne sais pas, je vous pose la question. – Ça ne me rapporte rien. – Je vous pose la question. – Moi, je pense que je n'ai jamais été jaloux de qui que ce soit. – Tant mieux. – Victorin Lurel, il est dans sa case numéro 1 sur la course. Moi, je suis dans la 2. Charles, je suis dans la 3. Tout le monde est dans sa case et on regarde comment chacun avance. Je n'ai jamais été jaloux de quelqu'un, de son poste ou de ce qu'il a fait comme résultat aux élections. – Il n'y a que les mérites qui importent. – Voilà. Et moi, je ne crois qu'aux mérites. Et moi, tous les matins, je me lève pour gagner ces élections en Gauzier et j'y crois fortement et mon équipe et la population y croit. C'est ça qui compte pour moi. – Alors, vous avez fait la une de plusieurs journaux et notamment ces derniers jours. vous avez été condamné à deux ans de prison avec sursis. Dites-nous en plus sur cette affaire. – Je l'ai dit depuis 2015, je suis innocent dans cette histoire. On a voulu me piéger. Malheureusement, ou du moins, l'année dernière, nous avions démontré ce piège. J'ai été relaxé et les personnes qui voulaient que je tombe ont fait le nécessaire cette année. Mais ça prouve aussi que selon qu'on est à Pointe-à-Pitre ou qu'on est à Bastère, les idées et les sanctions changent. Et moi, ça m'a fait énormément de mal. Ça me fait toujours beaucoup de mal à toutes les personnes qui m'aiment et aux Guadeloupéens qui remarquent qu'aujourd'hui, pour qu'une jeune femme puisse avoir un travail, pour qu'elle puisse avoir de l'argent, il faut qu'elle salisse un homme. Ça, c'est la première chose. Et ce qui me révolte, c'est que je sais qu'on est dans une période de crise, de chômage. Je sais que les gens ont besoin d'argent. Je sais que les gens ont besoin de s'en sortir. – Vous dites que la jeune fille avec qui vous avez eu des problèmes a touché de l'argent. – Ah, mais là, déjà rien que moi, c'est 16 000 euros. Donc, vous savez, je vois des gens qui… – Ça, c'est la condamnation. Vous avez été condamné à deux ans. – Et avec 16 000 euros d'amende, notamment 13 000 euros pour cette famille. – D'accord. – D'accord. – Avec une interdiction, bien sûr. – Non, il n'y a pas une interdiction. – Vous n'avez aucune interdiction à vous présenter sur… – Aucune, aucune interdiction. – Par contre, vous êtes… – Et c'est là aussi qu'on voit que ce verdict, c'est juste pour m'affaiblir. C'est-à-dire que si on était cohérent, si c'était vraiment vrai, et c'est là qu'on voit que la justice n'a pas été objective, elle était subjective. On nous aurait carrément dit « Tu n'as pas le droit de fréquenter des jeunes, tu n'as pas le droit de travailler avec des mineurs. on m'aurait dit que j'aurais dû être suivi par un docteur ou… » Non. Là, la seule chose, c'était de pouvoir faire en sorte qu'on essaye de migratiner pour qu'on essaye de créer un impact sur la population pour dire « Regardez, cette cornée, il n'est pas fréquentable. » Mais manque de peau pour eux, c'est que ça a créé l'inverse. La population, on n'est plus dans les années 1900 où il n'y avait pas France-Antilles. Les gens voient tous les jours… Oh, il y avait d'autres choses. Oui, mais oui, mais… Il y avait d'autres choses en 1900 aussi, quand même. Qui étaient plus lues ou autant lues, sinon… Oui, plus lues parfois parce qu'il y avait moins de… Peut-être, alors… Vous savez qu'en 1900, il y avait une vingtaine de journaux en Guadeloupe. Ah, d'accord, peut-être. Mais alors, est-ce que les gens les lisaient ? Est-ce que les gens savaient lire ? Certainement. Oui, mais enfin, ceux qui comptaient entre guillemets au moment des élections savaient lire. D'accord. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est qu'à présent, sur France Entier à longueur de journée, où nous voyons comment les gens manipulent, les gens mentent, les gens s'organisent pour de l'argent. C'est pas… En gros, je ne suis pas le seul qui peut être piégé et M. Frickson, M. Adéjan Vidal, un jour ou un autre, puisque surtout dans cette… On parle, vous voyez, de Facebook tout à l'heure, vous ne savez pas à qui vous parlez. La personne vous dit qu'elle a 18 ans, c'est écrit 18 ans, vous lui souhaitez son anniversaire, mais est-ce qu'elle a vraiment l'âge qu'elle dit ? – Il faut être circonspect. – Alors, vous avez raison, mais M. André-Jean Vidal, peut-être qu'on n'a pas le même nombre d'amis. Moi, j'ai plus de 50 000 amis. – Ah non, j'ai moins d'amis, mais je les ai choisis. – Oui, mais vous n'avez… M. André-Jean Vidal… – Et j'en refuse. – Oui, alors, vous avez totalement raison par rapport à votre métier. – Bien sûr. – Mais par rapport au mien, où je dois informer de mes actions, de ce que je veux faire, je suis obligé, au contraire, d'accepter tout le monde. Et c'est vrai que, par contre, pourquoi moi, je leur dis merci aux personnes qui ont essayé de me piéger, c'est que maintenant, je vais faire autrement. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis 4 ans, je fonctionne autrement. – Alors, vous dites qu'on vous a piégé, mais vous pensez à qui, exactement ? – Bien, moi, de toute manière, toute la gosier, toute la gosier, c'est un problème gosier-gosier. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une personne d'une autre commune, c'est à gosier que ça se passe. – C'est à gosier. – Tout se passe à gosier. – Votre problème avec cette jeune fille, les gens qui ont fomenté le coup, tout ça, c'est vraiment du gosier. – Et si vous regardez le dossier, tout, c'est gosier. Tout. Après, comme je l'ai dit, ce qui, moi, qui m'a vraiment choqué, c'est les différentes parties de ce dossier où la justice voit bien qu'il y a quelque chose qui est louche. Mais pour eux, ils se disent, toute la partie louche, on la met de côté. Puis ça, ce n'est pas ça pour quoi on est là. – Qu'est-ce qui est louche ? – Bien, comment on est arrivé pour la plainte ? C'est-à-dire que ce n'est pas la partie civile qui porte plainte. – C'est qui ? – C'est l'assistante sociale qui piège les parents dans un audio et même dans l'audio, à aucun moment donné, il n'y a une histoire de rapport sexuel. – On envoie cet audio au procureur et le procureur dit on lance l'affaire. Il n'y a pas, en gros… – Oui, parce que l'assistante sociale, elle est obligée d'alerter le procureur, c'est logique. – Alors, non, c'est là que ce n'est pas logique. Monsieur André Chantal, le problème, il est où ? C'est-à-dire que si, puisque si vous êtes, si vous êtes professionnel, vous ne piégez pas des parents. – Ah non, ce n'est pas une question de piéger, là. c'est que… – L'enfant est mineur, quand même. – À ce moment-là, on appelle les parents, on dit, « Allô, bonjour, madame, est-ce que vous êtes au courant de quelque chose ? » Monsieur André Gervidal, c'est là que les choses ne sont pas claires. C'est-à-dire que, si on piège des parents pour quelque chose que je n'ai pas fait… – Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'assistante sociale a fait venir les parents… – Non, même pas. – Elle les a appelées ? – Comment l'assistante sociale est-elle intervenue dans cette affaire ? – Eh bien, c'est ça que je… On ne comprend pas. Et c'est là qu'on a un souci. C'est-à-dire qu'on arrive à se poser la question, quel est son rôle dans l'histoire ? – Qui lui a dit, Cédric Cornet, qui lui a dit, il se passe quelque chose, aller voir les parents, voyez ce qu'il en est ? – Il y a un flou dès le départ. Il y a un flou… – Vous êtes d'accord que c'est la question qu'on se pose ? – C'est la même question que les juges de correctionnel se posaient. – C'est la même chose. – Et qu'ils ont fait qu'ils m'ont relaxé. D'accord ? Et jusqu'à présent, on n'a plus… – Mais il y a eu des échanges avec la jeune fille. – Deux ans après. C'est-à-dire que les soi-disant faits, c'est 2013. Et c'est fin 2014-2015 que les conversations commencent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand je discute avec cette personne, je ne discute pas avec une jeune fille, je discute avec une jeune femme majeure à qui je souhaite son anniversaire. Après, la personne blague. Ma seule erreur, c'est de ne pas avoir coupé les blagues. Mais qu'est-ce que je réponds ? Lol, mort de rire… – C'est quoi ces blagues ? – Elle me dit du style « Est-ce qu'on peut se voir ? » Est-ce que… Du style… Des trucs incohérents, du style « On va faire de la musique, on va chanter » et est-ce que je chantais pour toi ? – Donc ça, c'est sur Facebook, sur Internet. – Exactement, exactement. Et c'est vrai que… – Elle était mineure à ce moment-là ? – Pas sur Facebook. C'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, je le permets… – Sur Facebook, elle vous a fait croire qu'elle avait 18 ans ? – Exactement. – Mais réellement, physiquement ? – Mais elle ne m'a pas fait que croire sur Facebook. Même quand elle est venue pour demander… La première fois que j'ai rencontré l'année d'avant, elle est inscrite au lycée. – Elle est venue faire quoi ? – J'ai créé deux écoles de soutien scolaire chez moi. J'ai créé deux écoles… – Il y a des enseignants, il y a des… – Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Cette personne me contacte et me dit « Moi, j'aimerais rencontrer vos structures, j'aimerais négocier le prix. » C'est-à-dire que ce n'est pas les parents qui emmènent cette personne chez moi. C'est elle qui prend l'initiative. C'est-à-dire que cette personne ne m'aurait jamais contacté. Je ne serais pas là aujourd'hui. – Donc elle avait des lacunes, elle pensait que vous pouviez, grâce à votre structure… – Je ne sais pas si c'est des lacunes, mais la manière dont elle parlait et la manière dont elle fonctionnait, elle parlait en tant que personne quasiment majeure et en tant que leader de famille. – Elle avait quel âge ? – Dans mon esprit, et quand elle est venue me voir en lycée, c'est 16-17 ans. Et quand je lui souhaite son anniversaire… – Elle vous a dit « J'ai des lacunes dans telle et telle matière, est-ce que… » – Non, 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 à aucun moment… Non, puisque moi, mon objectif, c'était d'avoir… En gros, pourquoi j'étais content ? C'est que cette personne m'a dit « Je vais vous ramener du monde. » Et elle sait qu'elle a fait. – Et mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait, là ? – Elle était dans le groupe des étudiants, des lycéens, et elle révisait en tant que lycéenne. Donc, c'est là que déjà la supercherie commence. C'est-à-dire que cette personne aurait été inscrite en tant que collégienne. On aurait pu me dire que j'ai un problème. Mais cette personne vient à moi en tant que leader de famille, en tant que lycéenne. Et pour moi, quand je vois qu'elle a 18 ans sur Facebook, je lui souhaite, c'est logique. C'est-à-dire que je suis déjà dans le piège. Et je suis dans le piège dès que j'ai répondu au téléphone. – Y a-t-il eu une confrontation au tribunal ? – Non, en gros, non. Non, il n'y a pas eu de confrontation. Il n'y a pas eu de confrontation. Et à chaque fois, on a démontré les mensonges. Et à chaque fois, on a mis les mensonges de côté. Puisqu'entre guillemets… – Pour elle, quand elle a été entendue au tribunal, tout ce qu'elle a dit, c'était faux. – Déjà, je vous donne un exemple. Elle a dit que pendant une semaine, elle m'a fréquenté, qu'on a eu un flirt, et que c'est de ce flirt qu'elle a eu un rapport avec moi. J'ai démontré que je n'étais pas là pendant cette semaine-là, j'étais en métropole. Eh bien, en appel, ils ont changé la version. Ils ont dit non, qu'elle est tombée amoureuse dans la nuit sur Facebook, alors qu'on n'avait jamais discuté sur Facebook, et que le lendemain matin, elle était prête et disposée à avoir un rapport. Alors que, dans la réalité, elle est à 13 ans, elle est vierge, elle est religieuse. Moi, tout ça, ça me choque. C'est-à-dire que, si des juges n'arrivent pas à comprendre qu'il y a piège, à ce moment-là, je ne sais plus quoi faire. C'est-à-dire que, pourquoi on change la version ? Mon avocat leur dit, mais regardez, c'est quand même flagrant. On met de côté. Et je rappelle que, quand même, j'ai été relaxé sur des choses solides en correctionnel. Et ces choses solides, d'un revers de main, ils les ont fait disparaître. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, dans le dossier, c'est la conversation Facebook qui, entre guillemets, est à charge contre moi, et toutes les autres conversations Facebook ont disparu. Vous êtes en cassation ? Bien sûr. Ce matin, mon avocat... Et sur quelle base ? Alors, on va voir ça avec le conseil d'avocat. Vous savez, j'ai fait le pouvoir. Et après, il y a un cabinet expert en cassation qui va travailler pour pouvoir casser cette décision. Mais c'est vrai que, moi, j'ai vraiment ce sentiment de dégoût et d'injustice aujourd'hui. Ça me fait mal. Ça me fait mal à tous mes proches et à tous ceux qui m'aiment. Mais moi, je ne lâcherai pas le combat. Je ne lâcherai pas. Vous faites confiance aujourd'hui à la justice française ? Comme je le dis toujours, j'ai été élevé dans un tribunal de toute mon enfance. J'ai toujours cru. J'espère que... Parce que, vous savez, avant, on me disait... J'étais le premier à dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un d'innocent. Je me dis... À chaque fois que je me disais... Oui ! Je dis... Mais non ! La justice, il faut avoir un aveu, il faut avoir des preuves, il faut avoir un témoin. Et... Aujourd'hui, c'est vrai que je me dis que j'avais parlé trop vite. C'est-à-dire que plein de gens me disaient... Mais Cédric, tu sais, on a été condamné alors qu'on était innocent. Et moi, dans ma tête, je me dis... Mais comment il peut me dire ça ? C'est pas possible ! Et à présent, je me dis que oui, c'est possible. C'est vrai qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et honnêtement, je comprends les gens qui me disent qu'ils ne pourraient pas me comprendre moi maintenant. Quel est l'impact ? Parce que j'étais comme eux avant. J'étais dans... En gros, tant qu'on ne vit pas la chose, on ne peut pas comprendre. Quel est l'impact de cette affaire sur votre vie ? Ben, j'ai quasiment tout perdu. En termes de... Ben, j'ai dit que j'étais vice-présent de la région. Je ne suis plus à la région. Donc ça, c'était la fin, en fait, de la mandature. Ah non, mais... C'est ça, mais pas... Non, alors... C'est pas lié à ça. Alors, normalement, je dis bien normalement, j'étais septième sur la liste de Victorin Lurel. Ça veut dire que j'aurais été élu conseiller régional toujours. D'accord ? Je... Ah, vous avez été récupéré par Victorin Lurel ? Mais non, mais j'étais son vice-président. Oui, enfin, bon, votre vice-président... J'étais son vice-président. Et puis après, ne pas faire l'affaire, quoi. Ah, ben... C'est en plus que vous avez été vice-président très peu de temps. Regardez bien les résultats. Regardez où est-ce que Victorin Lurel Lurel perd. Ça a Gauzier. Regardez... Je vous invite à regarder les résultats de Gauzier. Et regardez... Pas que là, mais aussi au Gauzier, oui. Aussi... Alors, je le redis encore, regardez bien aussi le résultat que je fais quelques mois avant au départemental. Puisque, monsieur André-Jean-Vidal, vous ne le rappelez pas, mais j'ai créé l'exploit en 35 ans de mettre Jacques Gillot en balotage à Gauzier, ce que aucun concurrent à Gauzier n'est arrivé à le faire. très bien. Donc, je le redis encore, moi, je parle d'un principe que tout se met en place et il faut garder la foi. Il faut garder la foi et se dire, on a une destinée et on verra bien où est-ce que ça mène. Merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique, Cédric Cornet, c'est que vous avez 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous êtes prêts ? J'essaye. Alors, top chrono en régie, c'est parti, première question. Si vous deviez refaire l'opération Cédric Masterclass, le referiez-vous aujourd'hui ? Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait. Ma théâtre scolaire l'est distribuée, 125 000 euros distribuée encore l'année dernière. Du moins, cette année ? L'année dernière, c'était 2018. juillet 2018, août 2018. André-Jean. Avec autant de... Vous arrivez toujours autant à convaincre les gens de vous suivre malgré vos ennuis judiciaires. Je n'ai pas à convaincre les personnes adhèrent à mon projet. D'accord. Donc, on avance ensemble. Qui vous soutient aujourd'hui ? La population du Beausier. Et politiquement ? La population du Beausier. Non, je veux dire, politiquement, avez-vous des soutiens de l'homme politique ? Je n'ai pas besoin de soutien. Ils viendront en temps et en heure. Le plus important, ceux qui votent, c'est la population. Alors, vous n'avez pas de soutien aujourd'hui ? Je ne sais pas. Peut-être qu'en leur fort intérieur, ils me soutiennent mais qu'ils attendent le bon moment pour le dire ? Je ne sais pas. Moi, je sais juste que la population m'appelle tous les jours pour me dire je suis avec toi. C'est ça le plus important pour moi. Puisque c'est la population qui m'a mis là en 2010. 10 000 personnes, aucun soutien politique ne m'a aidé à être conseiller régional et leader de l'opposition, voire même vice-président puisque c'est à la sueur de mon front que tout ce que j'ai eu, je l'ai eu. André-Jean. Au prochain municipal, donc au gosier, il y aura Jean-Claude Christophe puisqu'il l'a dit. Il y aura sans doute le balotté Jacques Gillot qui fait son retour. Puis il y en aura d'autres. Il y a une dame, je ne me souviens plus de son nom, qui est bien connue. Et il y aura vous. Il y aura plus encore. Mais oui, bien sûr. Mais moi, je dis ceux qui sont déclarés. Je le dis encore, je ne suis jaloux de personne, je n'en vis personne. Je suis dans ma ligne de départ comme en piste d'athlétisme. Donc je fais mon travail et dans les urnes, on verra qu'est-ce que mon travail a donné. Mais moi, je suis confiant. Mon équipe est confiante et la population du gosier est confiante. Le retour peut-être de Jacques Gillot, qu'est-ce que ça vous a sueur ? Je l'ai déjà mis en balottage. S'il faut le mettre une deuxième fois en balottage, nous le ferons. La présence de Jean-Claude Christophe ? Ça prouve bien qu'il n'y a pas un bon bilan puisqu'il y a au moins 8 candidats dans leur majorité. Ça prouve bien qu'il y a un problème avec les impôts, avec la justice sociale, la justice économique et la justice du urbanisme. Aujourd'hui, on vend les terrains du gosier, on se retrouve dehors de sa maison et les gens ont peur. Il faut rétablir tout ça. Qu'est-ce que vous faites pour Grand Bay ? J'étais le premier, malgré tous mes problèmes, j'étais le premier à les soutenir et je continuerai à les soutenir. Et moi, je le dis, si je suis maire du gosier en 2020 et je le serai avec leur aide et celle de Dieu, nous allons établir ce RHI à Grand Bay. Alors, il nous reste à peu près 2 minutes 12. Quels sont les réels problèmes aujourd'hui à la mairie du gosier ? En gros, il y a déjà un problème de proximité entre l'équipe municipale et la population et surtout entre le maire et sa population. Il y a un désaveu et on se retrouve que quand les gens ont des problèmes, on leur dit revenez dans un an pour avoir un rendez-vous. Moi, en étant maire du gosier, c'est tout de suite. C'est-à-dire que je reçois tous les gosiriens à mon bureau, je me donne à eux pour pouvoir résoudre leurs problèmes et être à leur côté. Ça, c'est un premier point. Dans un deuxième point, nous avons ce problème d'urbanisme qui est criant que ce soit en campagne ou dans le bourg où la population est en souffrance. Puis nous avons ce problème des impôts. Taxes d'habitation, taxes foncières, bâti, non bâti. Alors, les taxes d'habitation augmentées au gosier ? Surtout, c'est qu'on nous essaye de nous faire croire qu'on est parmi les grosses communes, on est dans un système où la population n'est pas en souffrance. Alors que nous avons l'avantage que les autres communes n'ont pas, on a un casino. Et moi, je considère qu'avec ces 2 millions, on pourrait diminuer l'effort des... Quand vous parlez des 2 millions, c'est quoi exactement ? Eh bien, le casino reverse chaque année une taxe à la commune du Gauzet de 2 millions. D'accord. Sur les 15 millions de chiffres d'affaires qu'ils font, il y a 2 millions. Et vous dites que ces 2 millions sont mal utilisés aujourd'hui ? Je considère qu'on a cette chance d'avoir un casino qui fonctionne, on a cette chance d'avoir ces 2 millions, on devrait par péréquation diminuer l'effort des Gauzériens. Alors que faut-il faire avec ces 2 millions ? Alors déjà, comme je le disais, diminuer la taxe d'habitation, diminuer la taxe foncière et pouvoir permettre aux Gauzériens de pouvoir s'établir et réussir dans la commune. Une dernière question. Généralement, les taxes sur les villes sont très heureuses d'avoir un casino chez elles puisque ça leur permet donc d'avoir les taxes d'habitation, taxes foncières, etc. Très faibles. Normalement. Mais pourquoi ? Alors est-ce que vous, vous avez posé la question, est-ce que les gens ont posé la question pour dire mais c'est la seule ville au monde où le casino n'a aucun impact sur la ville ? C'est ça que je veux dire. Monsieur le président, vous devez faire campagne avec moi. Vous devrez venir battre le terrain pour expliquer ça aux Gauzériens. Je l'explique à longueur de journée à Gauzé au lieu que le casino soit un avantage pour la population. On est étranglé par cette pression fiscale et moi je suis contre ça et je suis pour qu'on revienne à une justice fiscale à Gauzé. Vous qui êtes au conseil municipal, la plage qui se trouve à Bas-du-Fort est fermée. Il y a une petite plage juste à côté du fort. Oui. pourquoi cette plage-là est fermée ? Est-ce que c'est la mairie qui a condamné cet accès ou est-ce que c'est le département ? On a plusieurs problèmes et vous savez que vous avez vu les vidéos que je me bats pour le littoral notamment de la Dacha. à Gauzé, nous avons des terrains privés sur les 50 pages géométriques. Nous avons des choses qui sont totalement illégales et nous avons ces personnes qui louent à des sommes mirobolantes et ils ont bloqué je ne vais pas le citer mais M. Vion sur le parking de la Dacha. C'est-à-dire qu'ils devaient construire un hôtel et Gillo et Dupont ils ont bien plus pour qu'ils ne puissent rien construire. Alors ça c'est la Dacha mais sinon à Bas-du-Fort vers le fort il y a une place. Oui, oui, je connais mais je pense que tout ça c'est toujours par rapport au plus et par rapport à des terrains privés. C'est toujours la même redondance qui revient et au final ils ont des titres de propriété sur des choses illégales et en France en métropole tout ça est cassé. Il y a des gens qui disaient oui, moi j'ai un papier la gendarmerie elle vient avec des bulldozers et tout ça est écrasé. Moi j'ai vu ça à la télévision et à Gauzier on sent qu'il y a une vraie crispation par rapport à ce sujet. Top, c'est fini les cinq minutes se sont largement écoulées c'est déjà l'heure de la pub restez sur ETV l'émission continue juste après cette petite pause publicitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada